Musique de générique Je vous l'ai expliqué hier, on va aller au travers de ce podcast, de cette série sur la magie, décortiquer un petit peu tous ces procédés magiques qui peuvent se présenter à nous. Déjà dans ce livre, si vous ne l'avez pas ou si vous ne l'avez pas acheté, on va aller creuser un petit peu tout ce qui se passe dans ce livre parce qu'il y a des choses qui sont tellement magiques dans ce bouquin. Il y a 28 procédés qui vont vous permettre de mettre de la gratitude, de la reconnaissance dans votre vie et donc de mettre de la magie. Et je trouve ça vachement intéressant de pouvoir vous en parler au travers d'un podcast, de pouvoir vous motiver, vous positiver justement à appliquer ces procédés dans votre vie. Voilà, parce qu'on sait très bien que la gratitude a un pouvoir magique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais souvent quand vous êtes reconnaissant des choses que vous avez dans votre vie, vous en avez beaucoup plus qui arrivent. Et ça c'est tout simplement le fait que la vie est énergie. Pour ceux qui ne seraient pas au courant de tout ça, nous sommes faits d'énergie. Très clairement, on est faits d'atomes, de molécules. On est d'abord faits de cellules, de molécules. Dans ces molécules, on est faits d'atomes. Dans ces atomes, il y a des noyaux, des électrons, des protons. Voilà, tout ça baigne dans une soupe énergétique. Et on ne va pas rentrer dans les détails mais la physique quantique a tenté de prouver pendant des années et des années que le monde était fait d'énergie, était fait de vibrations. Et il s'est avéré que toutes ces théories ont été prouvées par la science et donc par la physique quantique. Donc aujourd'hui, on peut l'avouer qu'une chose que l'on va penser ou que l'on va vibrer aura des répercussions sur notre vie. Pour vous citer un exemple de physique quantique, il y a eu des expériences qui ont été faites avec des électrons qui ont été distancés de plusieurs kilomètres. Et il s'est avéré qu'en bougeant ces deux mêmes électrons qui étaient à l'origine intrinsèques, c'est-à-dire qui étaient ensemble, on les a séparés, on les a mis à des milliers de kilomètres et on s'est aperçu que ces électrons, dès qu'on en bougeait un, le deuxième bougeait exactement pareil. Donc ça voulait dire que ce que vous faites dans votre vie-là a une répercussion ailleurs. C'est assez un peu New Age comme procédé, mais c'est la vérité. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces procédés magiques aujourd'hui ? Tout simplement qu'en fait, on va utiliser la gratitude dans notre vie, donc de l'énergie positive, de la pensée positive, des pensées d'abondance, parce que les pensées de manque vont vous attirer du manque et les pensées d'abondance vont vous attirer de l'abondance. Donc le fait d'appliquer la gratitude dans votre vie vous permettra très clairement d'obtenir davantage dans votre vie. Alors je ne vous dis pas que vous allez obtenir des choses de l'ordre, je ne sais pas, des choses impossibles, qui selon vous sont impossibles. Si vous n'avez pas la foi, vous ne les obtiendrez pas. Mais pour vous parler de ce qui m'est arrivé depuis 8 ans, Depuis 8 ans, je mets en pratique tout ça et il s'est avéré que j'ai vécu des choses extraordinaires, j'en vis encore aujourd'hui des choses extraordinaires. Donc on va appliquer tout ça pendant 28 procédés, pendant 28 jours, voilà. Et donc le procédé magique numéro 1, c'est d'apprécier votre bonne fortune. Dès votre réveil, vous allez prendre une feuille ou même votre téléphone. Alors moi je vous conseille de prendre un cahier ou un classeur ou très clairement un petit livret qui sera prévu pour votre journal de gratitude. Et vous allez dresser à l'intérieur la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie et pour lesquels vous éprouvez de la gratitude. C'est très simple, 10 bienfaits, vous vous posez devant votre feuille, vous énumérez un maximum de bienfaits. Alors qu'est-ce qu'on appelle des bienfaits ? Ça peut être d'avoir vos deux jambes, d'avoir de l'air pour respirer, d'avoir de la nourriture, d'avoir un toit, d'avoir une femme, un homme dans votre vie, d'avoir du travail. Si vous n'avez pas de travail, peut-être d'avoir des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez rien de tout ça, si votre vie est comme vous pourrez le matérialiser comme du malheur. Alors, cherchez toujours un petit bienfait qui fait que, même de la veille, qui fait que vous êtes reconnaissant de ça. C'est-à-dire que vous êtes en vie, que vous avez peut-être pas une santé parfaite, mais vous avez une meilleure santé vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Que vous êtes peut-être, je ne sais pas, vous avez des livres chez vous, vous êtes en abondance d'amour de votre famille, de vos amis. Vous avez des amis en or, vous avez un téléphone, vous avez des choses, en fait, qui vous permettent d'être heureux. Parce que, si on arrive toujours à se baser à ce qu'on n'a pas ou ce que d'autres n'ont pas, on est quand même très abondant. On est dans une situation, nous, on est dans un pays riche. Moi, je parle pour la France, mais par exemple, ça peut être pour le Québec, ça peut être pour la Belgique, ça peut être pour la Suisse ou autre. On est quand même dans des pays assez riches où on a accès à de l'information, on a accès à plein de choses et c'est important. Et ça, il faut le noter. Ensuite, dans la deuxième partie de ce procédé, vous allez écrire pourquoi vous êtes reconnaissant. Pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir ce bienfait-là ? Pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir une femme dans votre vie, un homme dans votre vie ? Pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir un téléphone dans votre vie ? Pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir de l'air pour respirer, de la nourriture pour manger, de l'eau en abondance ? Vous écrivez tout ça sur une feuille. Ensuite, la troisième étape de ce procédé, vous relisez votre liste, mentalement ou à haute voix. Et à la fin de chaque énoncé, chaque phrase, vous dites trois fois le mot magique. Merci, merci, merci. Et vous l'éprouvez avec le plus d'intensité possible. Car la gratitude, c'est quelque chose qui se ressent, c'est de l'émotion. Donc vous allez éprouver avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Vous devez le ressentir au plus profond de votre être. Alors vous allez dire, mais je ne veux pas ça, moi je veux des choses que je n'ai pas. Déjà, de se concentrer dans ce premier procédé magique, sur ce que l'on a déjà dans sa vie, va emmener derrière, dans les autres étapes et dans votre vie, des choses en plus. C'est-à-dire, plus on est en abondance, plus on obtient. Plus on est dans le manque et plus on obtient du manque. Vous allez vous en rendre compte si vous vous levez du pied gauche le matin en disant, je vais passer une mauvaise journée, vous passez une mauvaise journée. On va encore s'engueuler, vous vous engueulez. J'ai plus d'argent, vous n'avez plus d'argent. C'est toujours comme ça, c'est ça la pensée attire des choses. La pensée est créatrice et on l'a prouvé maintenant. Maintenant, la quatrième étape de ce procédé magique, c'est de répéter les trois premières étapes de ce procédé chaque matin pendant les 27 prochains jours. Donc vous répétez dès votre réveil, vous dressez la liste de 10 bienfaits. Vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant et vous relisez votre liste mentalement ou à haute voix en énonçant chaque fois, après chaque phrase, trois fois le mot merci, merci, merci. Et maintenant, la cinquième étape de ce procédé magique, c'est de se préparer pour le procédé magique numéro 2 qui est le caillou de gratitude. Donc à partir de demain, je vous mettrai un autre podcast, donc un autre procédé qui s'appelle le caillou de gratitude et vous pourrez l'appliquer dans votre vie. Voilà, donc j'espère que ce petit podcast vous a plu et que ça vous a inspiré à poursuivre avec moi ces procédés de gratitude, de la magie. J'espère que ça vous plaît. Pensez à vous abonner à ce podcast si vous voulez suivre la suite. Donc je suis sur Spotify, sur Encore FM. Je mettrai prochainement les podcasts sur YouTube également. Et puis voilà, donc écoutez, c'était Vin, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver à travers de ce podcast La Magie. Et puis, on se revoit demain. Ciao, ciao !